J'peux tester, si jamais ça bug malgré tout. Hein, parce que c'est con ! La cité impériale qui devient complètement folle quoi. C'est... c'est débile. Je vais attendre une heure, voir s'il bouge. Non, bah il bouge pas. Y'en a qui ont l'air d'essayer de bouger mais... Ah, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Je crois que j'ai jamais vu ça en plus. Rah, ça a pas rien de marcher. Reset actor, simplement. Non. C'est très très con, hein. Bonjour. Oh, bonjour. Est-ce que c'est que là, j'ai quasiment tout désaxilé. Je vois pas trop comment je peux faire. Attends dans une autre... Ouais, pire, je vais rentrer là-dedans. Je vais attendre. C'est là, c'est que je... Comme j'ai la faim et la soif, m'amuser à attendre comme ça, c'est... Voilà. Elle est d'ailleurs, toi. Venitia, Mélissaia, bureau du commerce impérial. Vous avez une plainte ? Bien sûr que vous avez une plainte. Qui n'en a pas ? Non. J'avais pas de plainte. Je suis pas là pour penser à ce genre de choses. Je pensais que t'étais une boutique, mais... Ah ! Ah bah ça a peut-être marché, du coup. Bonjour. Quel marché pouvons-nous conclure aujourd'hui ? Bonjour. Alors, mon cher ami. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? Peut-être. Vous avez à boire. Ah, ils n'ont pas à boire. Bon. Ok. Qu'est-ce que c'est négocier déjà ? Ça dépend du niveau de marchandage. Bon, je sais pas du tout si je peux faire comme ça. Par exemple, l'épée longue. Prête-moi une meilleure offre. Ah, puis il faut faire gaffe parce qu'après... Vous avez fait une excellente affaire. Il est moche. Lol. C'est un grand homme. Euh... La dague. J'utiliserai plutôt l'épée courte que la dague, donc je vais te la vendre. Pour le moment, j'ai pas besoin d'avoir deux arcs. Vous avez gagné une belle somme. Ça, j'en veux pas. C'est un prix équitable. Ça non plus. Vous avez gagné une belle somme. Euh... Je veux pas garder ça aux mains. Je te le donne. Tiens, tu peux avoir mes anciennes chaussures de mendiant. Et tu peux avoir mon ancien vêtement de mendiant. Ça te fait plaisir ? Bon, la bière, je pense pas que ça désaltère, donc... Voilà. Les potions de regain de fatigue, ça m'intéresse pas spécialement. Regain de magie. Euh... Je vais les garder pour l'instant. Guérison. Ouais, ça, ça peut servir. Tiens. Potions de maladie. Réduction de santé. Excellente transaction. Ça, je garde. Une bouteille d'eau, je garde. Voilà, nourriture... Rha, j'ai de quoi me nourrir pendant longtemps, hein, dis donc. Mes 27 morceaux de rats, quand même. Faudrait peut-être pas déconner. Tiens, tu peux avoir ça. Un peu d'argenterie. C'est une bonne affaire. Ah. La peau d'ours, après l'avoir tué. C'est plus que ce que... Voilà. Merci. Vous êtes ici chez vous. Et si vous me parliez de la cité impériale pendant qu'on y est ? J'ai les meilleurs prix de toute la ville. Pourquoi ? Je suis malin. Et vous êtes malins. Nous connaissons les gens qu'il faut. Nous faisons de bonnes affaires. Sauf que j'avais demandé de parler de la cité impériale. J'avais pas demandé de parler de ta boutique. Sinon, vous avez entendu parler du renard gris ? Saleté de voleur. J'espère qu'ils lui régleront son compte quand ils l'auront rattrapé. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Il a des yeux et des oreilles partout grâce au mendiant. Grâce au mendiant, tu dis ? Des rumeurs ? On raconte que les gens qui assassinent quelqu'un reçoivent la visite de la confrérie noire dans leur sommeil. C'est comme cela qu'elle recrute ses nouveaux membres. On dit beaucoup de choses. Au revoir. Revenez un séjour, s'il vous plaît. Bon. Ouais, ça va, dis-le si je t'emmerde. La meuf. Oh, bonjour. Ayez pitié d'un vétéran de la guerre. Le problème des ombres, c'est qu'elles sont pas très très bien faites sur le visage. Mais bon. C'est pas non plus... Y'a pire, on va dire. Donc, on m'a demandé d'aller livrer l'amulette des rois au priori de Wainon à Corolle. Il est midi, il est plus que temps de me mettre en chemin. Parce que je vais commencer par ça. Après tout, hein. Si je peux me mettre dans les petits papiers de l'héritier, peut-être que j'arriverai à avoir une meilleure vie que celle de mendiant. Ce qui est con, c'est que j'ai juste un pantalon de merde. J'ai combien en or, là, actuellement ? 200 pièces d'or. Mouais, ça m'étonnerait que je puisse me payer quelque chose de décent avec ça. Ah bah, vous êtes coincé ici. Y'a vraiment un problème avec ces gens. Bien sûr, moi, j'ai l'impression qu'ils souffrent mais alors qu'on puisse y enlever ce problème. Je ne sais pas si ça veut pas s'il te le plait. Je ne sais pas s'il te plait, aurore. Non, bon, je ne sais pas s'il te plait. J'ai assez du tout, aurore. Un problème, c'est une petite pièce. On n'est pas un problème, j'ai un problème, j'ai beaucoup hâle. Il n'y a pas que toi, Kanchi, mon gars. Eh bien, je le justifie. On peut facilement le justifier, en fait. Moïra, le fait qu'il ait quand même un peu de talent à l'arc et à l'épée d'entrée de jeu, c'est qu'avant d'arriver jusqu'à la Cité Impériale, il a dû… Il a dû venir de Morrowind et il a dû déjà affronter des choses en chemin. Il a pu développer à ce moment-là son talent à l'arc. Je pense que ça peut être pas mal. Ou alors il faut trouver un truc plus développé que ça. Il faut trouver un truc plus développé que ça, genre… Comme il a été rejeté, il a passé un certain temps parmi un groupe de bandits qui lui ont appris un petit peu les bases. Les bases uniquement. C'est pas non plus un ouf, le mec, encore. Ce serait même encore mieux de le justifier comme ça, je pense, que ma version d'origine. Ouais. C'est peut-être une justification qu'il fait, je pense. Donc ouais. Parce qu'il a bien dû se nourrir en chemin, il a bien dû se louer en chemin. Donc il a rejoint un groupe de bandits. Mais bon après, c'est pas forcément massacrer des gens gratuitement juste pour pouvoir manger. C'est pas non plus son kiff, mon perso. Même si de temps en temps, il va commettre certains trucs. Il va peut-être commettre certains… Il va forcément à un moment donné aller à la confrérie noire. Donc au final, ça va être quand même quelque chose qu'il va apprécier. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi justifier le fait qu'il ait abandonné son groupe de bandits. Il faut le justifier. Bam. Ouais. C'est vrai que c'est important. C'est important de se trouver un petit truc, une petite histoire par rapport à ça. Ou simplement, le groupe de bandits en question s'est fait massacrer par la garde et il en a réchappé. Mais depuis, il n'a plus personne et puis il s'est retrouvé… Il s'est retrouvé… Il s'est retrouvé à la cité impériale en tant que mendiant. Et comme c'était encore une jeune recrue parmi les bandits, il n'est pas encore reconnu. Mais il a eu le temps d'apprendre les bases du banditisme. Donc pour résumer, mon personnage… Il a fait le voyage depuis Morrowind pour arriver ici. Il a trouvé en chemin un groupe de bandits, ou plutôt un groupe de bandits il a trouvé et il a un peu recueilli et il lui a appris les bases de l'archerie et du combat à l'épée. Après, ça reste la base de la base et c'est pas non plus un… C'est pas non plus un mec extrêmement doué. Ouais, c'est vrai qu'après je dis mendiant par défaut, mais c'est que c'est un peu un sans-abri quoi. Le groupe se fait massacrer et lui capturer. Ça modifie un peu l'histoire, mais… Après, il faut dire que dans tous les cas, mon personnage, il n'avait pas l'intention de rester un vulgaire bandit. Surtout que c'était pas forcément… Enfin, on peut imaginer que les bandits, c'étaient des mecs un peu… Un peu rustres, un peu… Un peu con-con quoi. Mais ouais, on peut justifier effectivement la prison par du banditisme et non par… Et non par… Par de… Le fait que je sois un mendiant. C'est peut-être mieux. Ah, il y a des petites modifications de background en cours de jeu comme ça. Bah, il vaut mieux que ce soit dans les débuts, dans un sens. Bon, allez. Allons-y. Et du coup, en ce qui concerne les autres mods, bah je les… Je les remettrai un petit peu petit à petit, je pense. On verra. De toute façon, pour le moment, je vais pas… Je vais pas trop faire de trucs sur les mods. Là, pour le moment, ce qui est important pour moi, c'est d'amener cet amulet et de voir où ça va mener tout ça. Bonjour. Voyageuse. Ah. Je voulais juste discuter, hein. Tout le monde parle du meurtre de l'empereur. Nous n'avons plus d'empereur ni d'héritier. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Il est normal que tout le monde soit inquiet. Ouais. Au revoir. Je n'ai plus rien à vous dire. Apparemment, elle m'aime pas la greniasse. Euh, je… Je vais effectivement enlever les ombres pour la prochaine fois. Je vais laisser pour cette session, mais… Les ombres sur le corps, voilà. Ça, c'est une auberge. Et je vais acheter de l'eau pour le chemin. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Bienvenue à l'auberge de Wavenet. Désirez-vous une chambre ou peut-être un peu de vin ? Du vin ? Parlez-moi de votre vin. Oui, en fait, j'aime beaucoup collectionner toutes sortes de vins de tout Amriel. Mais il y a un millésime que je n'ai jamais pu trouver. Le vin de fléau d'ombre. J'aimerais tellement pouvoir l'ajouter à ma collection. Dites-moi, ça me donne une idée. Vous m'avez l'air aventurier. Si vous parvenez à récupérer six bouteilles de vin de fléau d'ombre, c'est avec plaisir que je vous paierai généreusement. Tout ce que j'en sais, c'est qu'on les trouve dans les nombreuses ruines de forts éparpillés partout à Sirodil. D'accord. Bon, on verra si je te trouve ça en chemin. Dites-moi plus sur le vin de fléau d'ombre. Eh bien, apparemment ce vin est très rare, car il en a seulement été fait une toute petite cuvée. C'est le produit d'un alchimiste qui était aussi vigneron. Non seulement ce vin a un goût extraordinaire, mais il est également enchanté. Ce qui confère à celui qui le boit le don de l'œil de nuit. Le vigneron l'a fait spécialement pour les soldats de la Légion, qui étaient en poste au fort lorsqu'ils étaient encore actifs il y a bien longtemps. C'était parfait pour réchauffer les sentinelles pendant les nuits froides et pour les aider à mieux voir dans l'obscurité. Astucieux, non ? Oui, mais il y a quand même l'effet de l'alcool. Les sentinelles qui s'endorment parce qu'elles ont trop bu, je ne suis pas sûr que ce soit non plus une bonne idée. C'est un peu à double tranchant votre vin de fléau d'ombre. Mais après, c'est vrai que l'effet en plus est intéressant. Mais pourquoi pas le mettre directement dans une potion ? Le même effet. Dada Kota veut du vin de fléau d'ombre. Vous avez entendu des rumeurs dernièrement ? Tout le monde parle de l'assassinat, bien sûr. Tenez, tenez, voici mon exemplaire du messager au cheval noir. Poursuivez, gardez-le. Je crois que j'ai déjà lu, enfin si c'est le même truc que j'ai lu. Bon, je venais pour acheter de l'eau à la base. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? Tu ne vends pas d'eau ? Par contre, si l'eau est vraiment rarement vendue, je pense que je vais désinstaller ce mod, parce que je vais juste crever de soif, sans raison. J'ai juste une bouteille d'eau, quoi. C'est un peu la violence. Et puis après, niveau nourriture, j'ai ce qu'il faut largement. Bon, et ben, bonne journée. Continuez à chercher ce vin. Adieu. On va y avoir si je peux trouver des choses intéressantes. D'ailleurs, le truc qu'elle m'a passé... Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bon ça... C'est bien ça. Ça toujours me mouche. Mien. Ah Eh Pourquoi tu rush pas la guilde des voleurs déjà ? Et si tu veux que tu joues un ex-bandit un peu vagabond, c'est genre le bon plan. Bof. La guilde des voleurs, ça me tente un peu moins. Après, je la ferai aussi dans les premières, certainement. Ça correspond un peu à mon perso. Mais pour le moment, j'ai pas envie de rejoindre la guilde des voleurs. C'est pas mon premier objectif, de toute façon. J'ai une petite idée des choses que je vais faire en début de jeu et des choses que je vais faire un peu plus tard, de toute façon, déjà. Merde. Ah, merde ! J'ai un peu de mal aujourd'hui, tiens. En fait, il faut vraiment être concentré dessus et pas regarder ailleurs en même temps, ni quoi que ce soit. Sinon, tu te fais. Là, j'arrive plus, là. J'avais bien réussi jusque-là, mais là, j'y arrive plus. La logique du crochetage, t'as un petit bruit, en fait. Voilà, c'était celui-là. Des fois, t'as des bruits qui te trompent un peu. Il faut que tu cliques au bon moment, en fait, simplement. Mais ce système de crochetage, il est pourri. J'aime pas. Ouais, là, j'ai un peu galéré. Ouais, elle est excitée quand je mets des petits crochets dans des trous. Putain, mais ils sont tous encore en train de devenir fous, là. Vous allez où ? Que voulez-vous ? Rien. Je me demande juste ce que tu fais, là. Vous aussi. Les mecs, ils vont où, comme ça ? Comment allez-vous ? Intéressant, poursuivé ? Ce n'est pas bienvenu. C'est un plaisir de vous voir. Bonjour. Poursuivez, je vous prie. À bientôt. Dans un code qui pète un câble, là, sur les gueules. Eh, dans Oblision, ils sont pas super beaux, hein. C'est comme ça. Ouais, c'est vers le nord, Corole. J'avais un doute. De toute façon, il y a un panneau, là. Voilà. Allez, c'est par là. Bah, en fait, j'ai l'impression que tous les PNJ du jeu, ils ont eu un bug au début. Et ils se sont retrouvés, euh, vraiment dans la ville, euh... Dans la première ville, quoi. C'est juste complètement con. Alors, du coup, je pense que c'est des PNJ de d'autres villes, et que là, ils sont en train de rentrer chez eux. Qui a-t-il ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, Corole, là, non. Par ici, apparemment. Là, il y a une petite forteresse, une petite fortefesse. En attendant, je prends des ingrédients, parce qu'on ne sait jamais. J'ai besoin de 10 heures de sommeil, déjà. Putain, mais, euh... Elle est mal gérée, la fatigue, je pense, hein. Je suis désolé, mais un mec qui se lève à 7h du matin, il n'a pas envie de dormir pendant 10h à 3h de l'après-midi. Ou alors, on s'appelle Crony, mais... Crou-ni. Crou-ni. C'est Crou-ni. Allez, je dois amener l'amulette des rois. Au priori, de Wainan. Et je pense que je vais désinstaller le mod pour la faim et la soif, parce qu'il a l'air d'être mal équilibré. S'il était bien équilibré, je n'aurais pas besoin de dormir pendant 10h de sommeil à 3h de l'après-midi. Et en plus de ça, j'ai l'impression que niveau bouteille d'eau, ce n'est pas trop ça. Et la nourriture, par contre, tu en trouves en surabondance. Oh putain de ta mère. Ouais, c'est ça, assis-toi. Oh merde. Il n'a rien vu. Ah, pardon, je vise mal. Touché. Oh putain, il arrive. Oh, c'est une flèche dans la gueule. Oh, c'était beau. Putain. Oh, en pleine face, quoi. Il en a les yeux tout exorbités, quoi. C'est magnifique. Ouais, non, les bouteilles, je les consomme et basta. Et je ne peux pas boire dans les lacs non plus, parce que j'ai testé. Je n'aime pas passer par ce genre de truc. Fort cendre. Oh, je ne fais que passer. Je vais quand même aller voir en hauteur s'il n'y a pas des trucs planqués. Tant que je suis là. Dodecote, elle est toute triste pour le pauvre petit loup qui a été massacré. Oh, du fromage. J'adore le fromage. Ah, le traumatisme à Dodecote, c'est beau. Mais ce n'est pas grave, Dodecote, ce n'est pas grave. Oh, des bouteilles d'eau. Oh, ça va, on en trouve. Ah, ça compense un peu. C'est déjà ça. Je crois que je suis repéré. Par quelque chose, quelque part. Oh, merde. C'est chaud, comment ils ont les yeux exorbités quand tu les tues. Ah non, ça... Oh, mon dieu. Bon, bah, il va pourrir ici. Il me faut 12 heures de sommeil, quoi. C'est dingue. Il n'est que 5 heures de l'après-midi, les mecs. Je me suis levé à 7 heures du mat. Ah, j'hésite quand même vraiment à le désinstaller parce qu'il m'a l'air un peu... Ça veut dire que si je me couche à des heures normales, à chaque fois, je vais dormir pendant 15-16 heures. Je ne les tuerai pas forcément à l'épée, hein, désolé. Bon, en tout cas, j'ai trouvé un beau petit pactole. Il y avait des grenats et tout, là, qui traînaient. Je ne sais pas qui a laissé traîner ça ici, mais... Très sincèrement... J'en suis extrêmement content. Et en plus, il y a de l'argenterie et tout. Même pas besoin de rentrer dans le château pour trouver des trucs assez intéressants. Le truc, c'est que c'est un peu anti-RP, en plus, quoi. Le mod, il aurait été bien foutu. Genre, en te couchant à des heures normales, enfin, je ne sais pas. Un mec qui se lève à 7 heures du mat, normalement, il va pouvoir se coucher à 23 heures à l'aise. À l'aise. Et se relever le lendemain à 7 heures, ça lui fait 8 heures de sommeil. Là, il me faut déjà 12 heures de sommeil. Je suis très, très loin des 23 heures. Ce n'est pas du tout normal, quoi. Et je n'ai pas spécialement envie de jouer à un narcoleptique, non plus. Qu'est-ce que... T'es qui, toi ? T'es qui ? La bourse ou la vie ! Ah, merde ! Euh, désolé, mais... Non. T'auras pas mon pognon ? T'es complètement malade, ou quoi ? C'est comme ça que je l'aime. Vas-y, ramène-toi. Je suis armé. T'as pas choisi la bonne cible. Vous allez mourir, bon sang ! Oh qu'est-ce qu'il y a ? On a envie de pleurer. Vous êtes tous les mêmes. On est tous les mêmes quoi ? On est tous les mêmes quoi ? Je sens qu'il allait sortir une grosse phrase de raciste. Bizarrement. Enfin. Je pense que cette tenue va être meilleure que ce que j'ai. Je vais juste vérifier vite fait. Je regarde ce que vous avez dit parce que du coup j'ai un petit peu loupé. On va voler le mari du mec sexy. Quoi ? Il va partir avec le chien moche et l'autre va pleurer. En plus t'as fait une crise de beaux chiens. J'ai fait une crise de beaux chiens. Bravo. J'aurais pu mais j'avais pas spécialement conscience que j'avais affaire à un bandit ou quoi que ce soit. Il porte les vêtements d'un mort qu'il a buté. Bravo. Sims 4. Bravo. Ouais à mon avis ces vêtements sont clairement mieux que ce que j'ai. Bah d'ailleurs en plus j'avais même pas mis mon pantalon de bordeaux à la base. Bon après il est pas très beau moi non plus. C'est censé être un pantalon de bourge mais bon. Vous savez la bourgeoisie, la bourgeoisie, la bourgeoisie. Merci mon ami. Merci mon ami. Grâce à toi j'ai une armure beaucoup plus efficace. Quoique non, attends. Elle est même pas plus efficace en fait. J'ai regardé pas au bon endroit. Non elle fait deux. En défense ça fait trois. Bon bottes de fourrure c'est... Je sais pas ce que j'avais avant mais... Ouais bah si mes bottes sont mieux aussi. Par contre les jambières sont forcément mieux quoi. C'est juste les jambières que je vais changer en fait. Bon. Pauvre imbécile. Ah ! On dirait que le seuil se couche tôt. Je suis quasiment arrivé. Je suis quasiment arrivé mais... Ah allez on y va. Oui parce que pour jouer RP je vais bien évidemment éviter de voyager trop de nuit. Sauf si c'est nécessaire absolument mais... On va préférer de voyager de jour bien évidemment. Ah bah attends il y a peut-être une auberge là sur le chemin. Il y a un truc en tout cas. Donc c'est-à-dire que même sans le mode de dormir et de manger etc... Je ferai au moins... Je dormirai au moins la nuit quoi. Ou j'attendrai et sur le RP on imaginera qu'il dort contre un caillou ou un truc comme ça. à la One Again s'il n'a pas le choix. Je crois que c'est une ferme complètement abandonnée. Avec beaucoup de bouffe. Attends. Ferme d'Odile. Ouais ça a l'air abandonné. J'en récolte tout hein. Je vole les tomates. Et tout le bazar. Les pastèques ça prend de la place un petit peu pour pas grand chose. Oui le pantalon il était volé ouais. Mais c'est pas grave ça. Il fallait juste que je me fasse pas arrêter c'est tout. Bon bah je vais dormir à la ferme et puis j'irai au petit matin au priori de Weynon. Je suis plus très loin. Ah j'ai pas le droit de dormir dans la ferme alors qu'elle est abandonnée et tout. Enfin ça se trouve elle est pas vraiment abandonnée mais le proprio est absent hein. Mais bon. Ha ! Du cognac si on dit. Ça c'est Nierndruth. J'ai récupéré un brin de Nierndruth. Un morceau de plante si rare qui doit bien valoir quelque chose. Je devrais peut-être l'amener à un alchimiste pour en savoir un peu plus. Je crois qu'il y a des alchimistes dans toutes les villes de Sirodil. Oui bah oui. C'est un petit peu la base. Ah le problème c'est que je vais mourir de fatigue et de soif et du coup je peux pas dormir ici. Bon écoutez c'est simple. Petite save. Et on va désinstaller le mod et puis j'attendrai le temps qu'il faudra. Parce que ce mod est très très mal foutu. Donc le mod en question, le mod en question c'est ça. Voilà. De toute façon je le testais hein. J'étais pas certain de continuer avec. Ça dépendait vraiment de sa fiabilité etc. Et ça m'a pas satisfait du tout. Ah parce que tu crois que je pourrais conserver mes effets actifs là ? Ce qu'il y a c'est que les effets actifs je les voyais nulle part finalement d'afficher. Voilà ça a pas l'air de m'avoir ponctionner des trucs. Magie 80 je suppose que c'est normal par rapport à ce que j'ai mis. Bon. D'un point de vue RP j'ai dormi à l'intérieur. Pas à la belle étoile. Si je pars au petit matin je partirai dans 10 heures. Voilà le jour se lève. Parfait. Il est temps de continuer ma route vers le priori de Wainon. Et en même temps ça a dû désactiver les ombres dégueulasses sur les visages. Bah attends c'est juste ça ? J'étais juste à côté ? Non. J'étais si près que ça ? Ah ouais ? Oh putain bah si j'avais su j'aurais continué. Mon personnage a un mauvais sens de l'orientation vous le saviez ? Comme moi IRL. Je suis arrivé au priori de Wainon. Il faut à présent que je porte l'amulette des rois à Jaufre. Et je vais l'emmerder à 6h42 du matin. Oh bah apparemment il y a des gens qui sont déjà debout. C'est pas des branle-couilles ici. Eh ? L'ami ? Je suis le berger. Je m'appelle Eronor. Et voici le priori de Wainon. Où est Jaufre ? Je suis à la recherche d'un dénommé Jaufre. S'il n'est pas en train de dormir ou de manger, je parie qu'il est au priori. Le nez dans ses livres. Vous avez entendu des rumeurs dernièrement ? Tout Hanville est sans dessus dessous. D'abord la chapelle attaquée. Et maintenant, les extravagances du prophète sont la fin du monde. Quoi ? Un prophète. Peu importe. Essayons de trouver ce Jaufre. Bonjour. Excusez-moi, je peux vous aider ? Vous cherchez le prieur Maborel peut-être ? Ou Jaufre ? Ah oui, je dois parler à Jaufre. Je pense qu'il dort. Mais ça doit être important. Montez et réveillez-le. On va faire ça, oui. Que puis-je pour vous ? On verra ça plus tard. Je ne vais pas parler de cette histoire. Que pouvez-vous me dire sur Jaufre ? Oh oui, il est sans doute quelque part dans le prieuré. Ah, c'est con, c'est pas les bonnes questions. Parce que du coup, je pose les mauvaises questions. Donc là, en fait, la question c'est, il est où Jaufre ? Par contre, il m'a répondu bizarrement. Il m'a dit, oh oui, il doit être à l'intérieur du prieuré. En même temps, quand on s'appelle Frère Pinner. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Ça doit être Knight of the Nine. Parlez-moi des lames. Comme tous les membres de mon ordre, les lames sont dévouées au divin Talos. Nous respectons leur loyauté et leur dévotion. Dites-moi en plus sur l'ordre de Talos. Nous sommes un ordre monastique voué au divin Talos, qui était le Tibère Septime mortel, le fondateur de l'Empire. Ouais, après je connais le divin Talos. Il est très connu. Alors, c'est comment la vie au prieuré de Wainan ? Nous sommes un prieuré des neuf divins, rattachés à l'ordre de Talos. Le seigneur de Talos nous apprend à protéger son peuple en temps de paix comme de guerre. Je fais le guet de nuit ici, au cas où quelqu'un aurait besoin de la chapelle, ou voudrait parler, ou aurait des affaires mystérieuses à mener, comme vous. J'écrivais juste une lettre à ma mère. Elle a été bouleversée par les assassinats. En tout cas, je retiens bien que tu fais le guet pendant la nuit. Frère Piner. Le prophète, ça doit être par rapport au truc. Je ne vais pas poser la question pour l'instant. Prenez soin de vous. Ouais, j'ai déjà lu ça. Lettre à la maman. Du coin de l'œil, je vais lire ce truc. Mais, oh putain, il y a des fautes, dis donc. Ouais, c'est un des problèmes d'espace qu'il y a à la base. Mère, je t'en prie, ne t'inquiète pas. Le conseil des anciens sait très bien ce qu'il fait. Uriel était âgé. Il savait qu'il ne serait pas éternel, et je suis sûr qu'ils avaient organisé sa succession. Bien sûr, maintenant que les trois princes sont morts, on ignore encore qui sera le prochain empereur. Mais ce cas s'est déjà présenté dans l'histoire. Il y a des précédents, j'en suis sûr. Et de toute façon, Okato et le conseil dirigent l'Empire depuis une quinzaine d'années maintenant. Alors ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je ne sais pas si tu as entendu ce bruit qui court. Au priori, on raconte que tout aurait été manigancé par des fous, des sorcières ou des adeptes d'un culte obscur. Cela n'a pas l'air d'être une opération politique. C'est vraiment terrible, mais l'Empire survivra. Il n'y aura pas d'émeute, ni de guerre civile, ou de distorsion à l'ouest. Alors je t'en prie, si tu veux, tu peux t'installer chez Oncle Kor et Tante Ara, à la ferme, pour quelque temps. Mais je suis certain que tu es en sécurité en ville. Je te rendrai visite dès que possible, et j'espère avoir bientôt de tes nouvelles. Ton fils qui t'aime, Piner. Difficile d'être sérieux quand on dit Piner. On veut me faire croire que Piner, avec un nom comme ça, n'est pas le fruit d'une union purement homosexuelle. Ah, le frère Piner, il fait peur. Mais, les mecs de l'ordre de Talos, ils ont fait vœu de chasteté ou pas ? C'est ça la question aussi. Parce que sinon, on sait très bien qu'il veut Piner, hein. C'est Jaufre. Abrégé de la vie d'Uriel Septime. Je lirai peut-être des bouquins de temps en temps, mais pas pour l'instant. Ok. Bonjour. L'Empereur m'a envoyé à votre recherche. Oui, j'étais là quand il est mort. Ah oui, ce truc que j'ai à la main. Oui, oui, il m'a remis la mulette des rois. Vous m'avez apporté la mulette des rois ? C'est impossible. Montrez-moi ça. Tenez. Parlez neuf. C'est la mulette des rois. Qui êtes-vous ? Comment avez-vous obtenu ceci ? Que savez-vous de la mort de l'Empereur ? Qui es-tu ? Comment as-tu obtenu ceci ? Que connais-tu à propos de la mort de l'Empereur ? Oh, les bugs et la con comme ça. Alors, concrètement, l'Empereur a été assassiné à mes côtés, alors que je le sortais par un passage secret à ses côtés. On va pas lui parler du fait que j'étais en prison, parce que ça fait un peu tâche. Je faisais partie d'une escorte improvisée de l'Empereur, on va dire, et il a été assassiné sous mes yeux par des assassins étranges. On sait pas trop d'où ils proviennent. Il m'a confié la mulette en me demandant de vous la porter. et il m'a demandé de vous parler d'un potentiel héritier qui aurait été caché de la famille Septime. C'est à peu près ce que l'Empereur m'a dit. Je vous crois, même si votre histoire semble un peu bizarre, seul l'étrange destin d'Uriel Septime aurait pu vous mener à moi avec la mulette des rois. Ouais, il y avait ces petits trucs-là aussi que j'ai un peu oubliés. Alors, il a parlé de choses étranges comme fermer les mâchoires d'Oblivion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je le comprends mal, moi aussi. L'Empereur semblait soupçonner une menace en provenance du monde démoniaque d'Oblivion. Le prince de destruction, Merundagon, est l'un des seigneurs d'Oblivion. Mais des barrières magiques protègent le monde des mortels du Daedra d'Oblivion. Et comment Oblivion peut-elle nous menacer ? Je ne suis pas sûr. Seuls les empereurs comprennent réellement la signification des rites du couronnement. L'amulette des rois est ancienne. Saint Alessia elle-même l'a reçue des dieux. C'est une relique sacrée de grande puissance. Lorsque l'Empereur est couronné, il utilise l'amulette pour allumer les feux de dragon au temple de l'Unique dans la cité impériale. Comme l'Empereur est mort et qu'un nouvel héritier n'a pas été couronné, les feux de dragon du temple seront sombres pour la première fois depuis des siècles. Il est possible que les feux de dragon nous protégeaient d'une menace dont seul l'Empereur était conscient. Oui d'accord et du coup par rapport à son héritier qui aurait été caché est-ce qu'on pourrait pas mettre cet héritier caché sur le trône ? Je suis l'un des rares à connaître son existence. Il y a longtemps j'ai été capitaine des gardes du corps d'Uriel les lames. Un soir Uriel m'a appelé dans ses appartements privés. Un petit bébé dormait dans un panier. Uriel m'a demandé de le mettre en lieu sûr. Il ne m'a jamais rien dit d'autre au sujet du bébé mais je savais que c'était son fils. De temps en temps il me posait des questions sur le développement de l'enfant. À présent il semblerait que ce fils illégitime soit l'héritier du trône de Septime s'il est encore en vie. Une chance que l'empereur ait eu un bâtard dis donc. C'est ce bâtard qui va peut-être sauver l'Empire du coup. Alors où est-ce qu'on peut trouver le fils d'Uriel ? Il se nomme Martin Il s'occupe d'Akatoch dans la chapelle de la ville de Kvatch au sud d'ici. Vous devez vous rendre sur le champ à Kvatch pour le trouver. Si l'ennemi est conscient de son existence ce qui semble probable il est en grand danger. Et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Mes ressources sont limitées mais je vous aiderai de mon mieux. D'accord. Bon on va discuter d'un peu tout ce qui est nécessaire. Parlons un petit peu de l'amulette des rois. Ce sera plus sûr ici avec moi. Lorsque vous reviendrez avec Martin nous réfléchirons à la prochaine étape. Ouais. En même temps en portant quelque chose d'aussi important avec moi j'avais l'impression de risquer ma peau. en permanence de risquer de me la faire arracher par le premier assassin venu de cette espèce d'ordre d'assassin étrange dont on n'a jamais entendu parler. J'ai rencontré Boris quand nous escortions l'empereur. Ah. Tu bug. D'accord. Je vais le lire parce que voilà. L'une des plus jeunes lames à avoir jamais servi dans la garde personnelle de l'empereur. Je suis content d'apprendre qu'il a survécu mais je crains qu'il ne prenne très mal la mort de l'empereur. Parlez-moi du conseil des anciens. La tradition veut que le conseil des anciens gouverne quand l'empereur est absent. Le chancelier Okato est à la tête du conseil et des anciens. C'est lui qui dirige l'empire faute de mieux. Mais les lames répondent à l'empereur qu'à l'empereur bien sûr. Nous ne sommes pas affiliés au gouvernement. Putain c'est la merde ça ces doublages qui sont manquants. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de feu de dragon ? Le couronnement de chaque nouvel empereur est finalisé lorsqu'il utilise l'amulette des rois pour allumer les feux de dragon dans le temple de l'unique. Les feux de dragon d'Akatoch restent allumés jusqu'à la mort de l'empereur. C'est son successeur. qui les rallume lorsqu'ils montent sur le trône. Puisque l'empereur Uriel est mort et qu'aucun successeur n'a été couronné le temple de l'unique sera sans lumière pour la première fois depuis des siècles. J'ai pratiquement plus aucun mode d'activer c'est bizarre. Ça devrait pas normalement. Parlez-moi des lames. Oui Boris vous a dit vrai je suis le grand maître des lames nous servons l'empereur et la lignée des septimes Talos est notre protecteur vous vous étonnez de me trouver ici la discrétion est notre maître mot seul quelques-uns d'entre nous ont l'honneur de servir publiquement dans la garde impériale bah en fait t'avais peut-être le patch non officiel aussi qui restaure des dialogues qu'il n'y avait pas à la base c'est peut-être ça du coup parlez-moi de Martin l'héritier légitime c'est un prêtre de la chapelle d'Akatosh à Gvatch il n'a jamais su qu'il était le fils d'Uriel Septime vous devez le trouver immédiatement et le ramener ici sain et sauf non mais il y a des bugs de dialogue d'origine dans le jeu parce qu'il me semble que sur 360 c'était des choses qui arrivaient déjà donc après je sais plus précisément quel dialogue bugger mais je suis persuadé que ça m'est déjà arrivé sur 360 parlons de ce Merunes Dagon le prince Dédra de la destruction éternel ennemi de toute forme humaine il était impliqué dans le complot de Jagartarn contre l'Empire il y a plusieurs années je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre ouais il continue de comploter contre l'Empire ce prince de la destruction bon du coup vous aviez dit que vous pouviez m'aider je conserve quelques objets ici dans mon coffre pour ravitailler les lames en voyage prenez ce qu'il vous faut alors qu'est-ce que tu nous proposes un arc en acier bah c'est mieux que mon arc de fer déjà des flèches d'acier c'est toujours bien euh ça c'est pas trop la peine euh je regarde vite fait bottes de cuir grossier contre des bottes de cuir tout court ouais en fait c'est le poids qui est différent donc du coup c'est quand même plus intéressant de prendre des bottes de cuir tout court cuirasse de cuir moi j'ai quoi j'ai cuirasse de cuir grossier donc c'est un peu le même truc je pense 7 en poids ah c'est le même poids après je vais quand même prendre celle-là parce qu'elle est pas abîmée et les jambières de cuir ouais ouais mais ça m'intéresse pas cette arme les armes à deux mains ça m'intéresse pas pas pour l'instant en tout cas on verra quand je jouerai plus un guerrier en mode guerrier en mode guerrier total donc pendant que je suis posé je vais peut-être faire un peu d'alchimie et ces conneries avant de repartir vers Gvatch pour aller chercher le bâtard du riel alors combiner les ingrédients c'est le même système en fait que d'habitude tu testes des trucs entre eux et tu vois si ça fait des effets en même temps ça augmente mon talent en alchimie hein c'est ce que j'ai de l'avenir tu vois en même temps et tu vois je vais pouvoir de l'avenir si c'est du mieux Et en tirer un peu de revenus supplémentaires.